On vit au paradis, c'est pas compliqué parce qu'on a de la bonne eau, parce qu'on a de la bonne aire, parce qu'on vit parmi les fleurs, parce qu'on s'est donné des outils pour y arriver au paradis. Bien ça a commencé en voulant garder notre bureau de poste, en voulant garder notre école, là on garde notre église. Donc ça fait 41 ans que je vis ici, je m'implique un petit peu partout, là, au petit bonheur. Je fais partie du comité de spectacle avec Mieux, je fais aussi les repas communautaires. Donc les premiers et les troisièmes mardis du mois, on fait des repas pour toute la communauté et pour les aînés. Puis sinon, bien tu sais, dans les occasions de faire des bénévolats ici, il y en a tellement. Il y a, je pense, près de, entre 20 et 30 organismes communautaires à Saint-Camille. Ce qu'on peut observer à Saint-Camille dans les 30 dernières années, c'est la mise en place de différentes initiatives. On a des activités alimentaires, la pizza du vendredi, les repas communautaires, les spectacles. On a différentes activités comme ça qui permettent à des gens de se rencontrer de façon informelle ou plus structurée. Par exemple, il y a eu des cours d'université qui se sont donnés ici, de l'Université de Sherbrooke qui se sont donnés à Saint-Camille. Bien soyons bien clairs, dans un village comme le nôtre, la principale force, c'est les gens qui l'habitent. Autant pour les idées que pour le manpower, pour le bénévolat, pour l'entraide. S'il n'y avait pas de bénévolat ou de participation citoyenne, ça ne fonctionnerait juste pas. C'est la principale ressource du milieu, c'est les gens qui décident de s'impliquer. Dernièrement, on a fait un gala pour reconnaître toutes les implications bénévoles. Ils sont présents, présents pour vrai. Dans le fond, c'est qu'ils s'impliquent et ils ont du plaisir à le faire. Je pense qu'il y a 110 personnes présentes dans un village de 517 habitants. C'est quand même pas à négliger. La création du Groupe du coin, ça remonte à 30 quelques années. C'est pour Paris une situation d'urgence. C'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, la municipalité a perdu tous ses petits commerces. Il restait le magasin général et un dépanneur. Et là, le magasin général fermait. Donc, c'était le dernier commerce qui réunissait les gens au village. Et il y a un groupe de citoyens dont je n'étais pas moi à ce moment-là, parce que je n'habitais pas ici. Il y a un groupe de citoyens qui ont décidé que c'était une situation suffisamment d'urgence pour développer un projet, pour tenter de développer un projet pour sauver ce lieu de rassemblement du village, qui était le magasin général. Ils ont fait l'acquisition de la bâtisse. Ils l'ont sécurisé, solidifié, changé les fenêtres. Ils ont fait beaucoup de travail de bénévolat. Ils ont investi de l'argent aussi. Puis, ils ont formé une corporation à but lucratif. Mais, quand on dit « but lucratif », c'est pour distinguer d'abus non lucratifs, parce qu'en réalité, la corporation du Groupe du coin, c'est une compagnie qui ne fait pas de profit, par choix. Comme on a pris possession du petit bonheur. Après ça, 20 ans plus tard, on a pris possession du presbytère ici, parce qu'il n'y avait plus de curé. On a fondé une coopérative de solidarité, la Corvée, puis on a développé une résidence pour personnes âgées. Parce que ça, c'était la deuxième situation d'urgence, c'est que les gens âgés quittaient la paroisse, et on a créé cette coopérative-là pour justement garder chez nous les gens âgés. Là, c'était le curé qui recevait le monde ici, puis son bureau était « Où est ma chambre aujourd'hui ? ». Et puis, c'était ouvert, puis c'était vaste jusqu'à l'autre bout. Je suis ici à la Corvée, qui est une coop d'habitation. Ça fait 12 ans, je pense, peut-être plus. Et puis, on est comme une famille. C'était l'ancien presbytère. Oui, à tous les mardis, on a le Café-Rencontre. C'est comme ça qu'on reste proche, parce qu'on se rencontre, puis on parle de tout. Et si on a des questions ou quelque chose nous dérange, c'est le bon temps d'en parler. On a la Corvée, donc on a la cuisine communautaire. Et puis, c'est là qu'on invite les enfants à faire de l'artisanat avec eux autres. Le monde peut venir s'ils veulent apprendre à tisser. Moi, ce qui me fascine, c'est quand on regarde Saint-Camille, vue du ciel, on voit une agglomération villageoise qui est assez modeste. Quelques rues, quelques maisons. Puis, tout de suite autour, c'est une agriculture nourricière. Alors, c'est une vue aérienne du cœur du village de Saint-Camille. On voit l'église, l'école, le petit bonheur, le parc, la chapelle Saint-Antoine. Alors, c'est très concentré comme village. Ici, c'est les terres qui servent à la clé des champs. C'est de l'agriculture de proximité. Alors, on a des paniers bio qui sont faits ici à chaque année. Et en bas, c'est un nouveau projet pour les cultures émergentes. Alors, on décentre un peu l'immobilier. Il y a le projet du rang 13 qui, lui, est à 7 km vers Hamesud. Mais on a aussi un projet ici, en bordure des champs. Quand je suis arrivé, la municipalité avait déjà amorcé un grand chantier avec un objectif d'accroissement démographique de 10 % en 10 ans. Donc, ça, c'était l'objectif que la population s'était fixé. Un des éléments déclencheurs, c'était la menace de fermeture de l'école. J'ai d'abord habité au village. Il y avait, en parallèle, le projet du rang 13, le projet domiciliaire, qui avait déjà commencé à prendre vie. Donc, moi, je n'étais pas dans les initiateurs. Mais je me suis greffé en cours de route. Ce qui était très intéressant, c'est d'avoir un milieu de vie, évidemment, un endroit où on est bien, entouré nature et tout. Mais aussi, de le faire collectivement, de le bâtir collectivement. Il n'y avait absolument rien dans ce secteur-là. Pas de chemin, pas d'électricité, pas d'Internet, de téléphone. Donc, on a tout bâti de A à Z. Puis, un petit peu... En fait, sans savoir dans quoi on s'embarquait. Ça a été beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait, beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Mais c'est la solidarité, c'est le fait qu'on avait un projet en commun. C'est le fait qu'on pouvait le réaliser ensemble aussi, qui a été très stimulant et qui nous a permis de passer au travers de ça. Et qui fait aussi en sorte qu'on est content, on est fier d'avoir réussi le projet et d'habiter là et de maintenir ces liens sociaux-là entre nous aussi par la suite. Et puis, la majorité des milieux, ce qu'ils vont faire, c'est d'attirer une entreprise qui va créer de l'emploi et donc qui va attirer des familles. Mais Saint-Camille l'a pris à l'envers. Ils ont dit, on va créer un milieu de vie attrayant, intéressant, dynamique et de gens pour attirer des gens qui vont venir démarrer leurs propres petites entreprises. Le petit bonheur de Saint-Camille, ça a été un des premiers centres d'accès communautaire à Internet au Canada. Et au début des années 2000, quand l'école est sélectionnée pour faire partie d'un projet pilote, avec les nouvelles technologies, là, la communauté et le petit bonheur sont très proches. Puis, ils vont dire, on pourrait imaginer un projet démographique où est-ce que des gens viendraient s'établir avec de nouvelles compétences, travailler de leur maison et tout ça. On a rejoint un projet de la Société des arts technologiques de Montréal, qu'on appelle communément la SAT. Donc, eux ont développé un réseau qui s'appelle Seine Ouverte, de diffuseurs qui ont acquis des équipements de téléprésence qui permet à un diffuseur de pouvoir capter un spectacle puis pouvoir le diffuser dans une autre salle de spectacle, dans une des 21 salles de spectacle un peu partout au Québec. Avec cette opportunité-là, on a pu faire l'installation du très haut débit à Saint-Camille. Et là, le petit bonheur a financé ce projet qui est à la base culturelle, mais qui sert aussi au déploiement d'une meilleure couverture Internet dans la région, parce qu'on a installé sur le clocher de l'église une antenne qui permet de diffuser le signal Internet. Donc, un projet en amène un autre et un autre. Pour tenir les spectacles, on a aménagé le JV pour augmenter la capacité d'accueil de l'église. Ça, c'était donc une deuxième étape au projet de transformation d'église. Vous voyez, il y a un mur qui est fait en haut. En fait, le local est utilisé par une petite troupe de théâtre qui offre des cours de théâtre par la scolaire. Alors, sur les 80 élèves qu'il y a à l'école primaire, il y en a 20 qui suivent des cours de théâtre après l'école. On est très attentifs à ce qui se fait au niveau des high-tech, mais on est très low-tech aussi, parce que le lien interpersonnel, intergénérationnel, c'est fondamental. Et donc, on essaie de travailler aussi à partir d'un terroir. On travaille avec une coopérative qui s'appelle la coopérative Culture Innove, qui se spécialise dans le service conseil au niveau des productions émergentes. Donc, plantes médicinales, champignons forestiers, cultures fruitières comme de l'arogna, de l'argousier, de la camérise. Donc, des petits fruits qui sont en pleine explosion ici au Québec. Et avec elle, cette coopérative-là, on est en train d'implanter un centre d'acquisition de connaissances agronomiques sur les cultures émergentes, qui va être parmi un des plus importants au Canada sur cette question-là. C'est sûr que Saint-Camille est souvent cité comme un modèle de développement. Puis, je pense que dans une certaine mesure, c'est vrai que s'est passé des choses assez extraordinaires pour un petit village de 500 habitants. C'est comme s'il y avait un potentiel de réaliser différents projets ici, une communauté qui est prête à expérimenter en quelque sorte, une espèce de laboratoire. En même temps, il faut garder en tête qu'au-delà du récit, comme partout ailleurs, les choses sont fragiles, sont difficiles. À un moment, ici à Saint-Camille, il y a un groupe de chercheurs qui est venu réfléchir avec la population pour essayer d'identifier la recette du développement tel qu'il se fait ici. Et la population a dit, bien, ce n'est pas vraiment une recette. On le fait à notre manière, mais d'autres peuvent le faire de d'autres manières. Et la population en est arrivée à dire, bien, il y a peut-être des ingrédients, par contre. Il y a plusieurs éléments qui ont été identifiés. La question de la solidarité, la question de l'apprentissage mutuel, toute la question de la culture. Le fait d'avoir un lieu aussi de rassemblement est assez important. Et ce que les chercheurs ont découvert, ou en tout cas ont identifié aussi comme facteur, c'est cette idée-là d'un leadership partagé. Eux, eux le nomment comme ça. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ce n'est pas toujours un ou deux individus qui mènent tous les projets. Le chapeau se promène de tête en tête. Il y a un premier élément qui va devenir une marque de Saint-Camille et qui le distingue probablement d'autres expériences. C'est la réflexivité. C'est-à-dire, ils ont commencé à réfléchir sur ce qu'ils faisaient, au-delà de juste répondre à des problèmes. Alors, cette communauté est probablement la plus innovatrice, la plus créatrice parmi toutes les communautés rurales du Québec depuis 20, 25 ans. Parce que ce n'est pas une innovation, c'est un ensemble d'innovations récurrentes qui font en sorte que cette communauté, qui était une communauté dévitalisée aux années 80, est devenue un exemple à suivre aussi bien en milieu rural qu'un milieu urbain pour la revitalisation des collectivités locales. Une des choses les plus importantes, c'est l'union entre une vision sociale, une vision de ce qu'on veut être comme communauté, et une vision de l'environnement physique dans lequel on est. Il y a dans la communauté des valeurs, des règles que les gens se sont données, qui ont co-construit et qui suivent. Il y a aussi un cadre de connaissances, un cadre cognitif, qui fait que ce que je vous disais sur l'environnement, ils n'ont pas besoin de le dire, ils le savent, c'est comme ça. Il y a des villages qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez, vous autres? Comment ça, ça marche? » Ça marche parce qu'il y a de la continuité, parce qu'il y en a qui l'ont dans l'esprit. Ça fait que l'esprit de la ruralité. C'est bien dit, hein? C'est très bien dit, Mémé. C'est très bien dit, Mémé. Sous-titrage FR ?